Bienvenue à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Musique douce Bienvenue sur la nouvelle radio Tour Eiffel. Ce soir, nous vous proposons sur la route du Silicium Civilisation, saison 2, épisode 2, Maléfice Boréal. Présenté par Léno Concorde, réalisé par Seb Joncou, avec Philippe Offord, Élise Cancesse, Marie de Holm, Eric Pfaff, Thomas Offord, Didier Roy, Erwine Fayol et Sixtine Deglaire. Musique douce 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 Thulie contemple l'horizon lointain. La mer polaire et grise et les vagues moutonnent. A ses côtés, ses compagnons sont eux aussi absorbés par la contemplation de ces eaux nouvelles et inconnues. Thulie se concentre sur sa respiration et ses sensations corporelles. Elle essaie cette technique de méditation enseignée par Tao Khan qui la libère de ses pensées sombres et obsédantes. Enfin, elle déclame comme à son habitude. Et la mer et l'amour ont l'amour pour partage. Et la mer est amère, et l'amour est amère. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage. Celui qui craint les maux, qu'on souffre pour aimer. Il ne se laisse pas à l'amour enflammé. Et tous deux, ils seront sans hasard de naufrage. La mer de l'amour et la mer pour Berceau. Le feu sort de l'amour, sa mer sort de l'eau. Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. Très beau. Qu'est-ce ? À Phyllis, de Pierre-de-Marbeuf. Cela date de 1620 environ. Capitaine Obrotchev ? Oui, appelez-moi Vladimir, mon petit. Capitaine Vladimir ? Vladimir. Où sommes-nous ? Faisons-nous bonne route ? Voici des semaines que nous ne nous voyons plus taires. Ni oiseaux, ni bateaux, ni rivages. Seulement la mer et ses vagues incessantes. Vous avez remarqué ? Réjouissez-vous, mon petit. Tel est mon but. Une croisière borne et ennuyeuse où il ne se passe rien. Vous devriez fumer, ma chère. Le tabac est l'ami du marin. Une bonne pipe fait passer le temps. La fumée emporte les minutes et les transforme en heures. C'est déjà tellement de défauts. Pas la peine de rajouter. Vous avez tort, mon petit. Le tabac rend plus fort et plus beau. Je suis loque. Je suis grâce à la vodka et au tabac. Capitaine, arrêtez de m'appeler mon petit, voulez-vous bien ? Où sommes-nous et faisons-nous bonne route ? Nous faisons 17 nœuds et sommes au large des îles comme Chobolets. Merci, capitaine. À votre service, madame. Lazare fait des pompes sur le pont comme à son habitude, des deux mains. Puis sur la droite, puis sur la gauche. Lorsqu'il en a la chance, il s'entraîne plusieurs heures d'affilée. Ne serait-il pas tant, tu lis ? Tant ? Tant de quoi ? D'apprendre à tirer un arc et à te battre. Lazare se relève et met ses poings sur ses flancs dans la position de l'Akimbo. Vraiment ? Tu te délires ou quoi ? T'es une vraie victime. Allez, donne-moi un pain. Vas-y ! Je n'ai pas besoin de me battre, tu es là. Et si je me fais dézinguer ? Tu feras quoi ? Tu t'éclameras un poème. J'ai besoin de te rappeler que nous faisons voile sur Paris et que la ville est assiégée. Nous allons devoir nous battre. Tu lis, tu dois apprendre à te battre. Au moins, à te défendre. Tu ne peux pas dépendre de nous totalement. Au moins, apprends à te servir de ton arc. Tu le traînes depuis des milliers de kilomètres. Ici, il y a la place et tu as le temps. Au boulot. Au boulot, soldate. Tu apprendras sur toi-même. Bien, Bacard. Ok, ok. Vous n'allez pas me prendre la tête pendant toute la traversée. Je vais chercher mon arc. Et les flèches ? Tully est debout sur le pont du bateau-trésor. Elle vise de son arc une cible destinée à la craie sur la porte d'accès aux cabines de la jonque. Les archers de Tao, tout l'équipage et ses amis se sont regroupés derrière elle ou à l'abri de leur quartier. Elle tient son arc en lame et les collés de la main gauche et tire sur la corde et l'empennage de sa flèche de la main droite. Cet arc est une merveille d'artisanat alliant des bois denses et lourds pour la poignée et la stabilité comme l'olivier le noyer et pour des branches flexibles, le bambou de Boulogne. Tully inspire profondément. Le trait saute du repose-flèche et tombe au pied de Tully. La corde claque et fouette la douce peau de son bras d'arc. Ouille ! Putain, ça fait 20 fois ! Ça fait super mal à la force ! Ha ! 22 fois pour être précis ! Je croyais que tu ne savais pas compter, toi ! T'en es marre ! Je veux tirer un que c'est naze ! Je veux tirer avec ton mousquet, Lazare. Tu as commencé il y a à peine une heure, Tully. Tu dois travailler plus. La mémoire musculaire ne fonctionne qu'avec des semaines de répétition. Déjà, tu connais comme un directeur. Une droitière. C'est bien. Tully, concentrez-vous sur votre respiration, sur vos sensations corporelles. Rappelez-vous nos méditations. J'ai conscience que j'inspire. J'ai conscience que j'expire. Tully ferme les yeux et respire lentement, se concentrant sur l'air qui entre et sort de ses narines. Regarde tes pieds. Tes deux pieds doivent être positionnés bien parallèlement à la direction de tir et écartés d'une largeur d'épaule. Répartis bien ton bois entre tes deux appuis. Tully encoche une nouvelle flèche. La plume du coq doit être... Doit être à l'extérieur. Tully lève et bande son arc. La corde au milieu du menton. Elle doit toucher ton nez et tes lèvres. Tully inspire profondément et bloque sa respiration. Elle ouvre sa main droite, lâche la corde et la flèche file tout droit et se plante dans la porte, à droite de la cible. Bravo ! Tout le monde entoure Tully et la congratule. Elle est rayonnante. Il semble que la monotonie de ce voyage vient de trouver un exutoire. Oh, starbe ! Oh, starbe ! En un instant, l'équipage reprend son poste et les soldats se mettent en position de combat. Les deux boulets de canon se perdent à 100 mètres du bateau trésor. Le navire assaillant est à bâbord à environ 1 nautique et marche toute voile dehors. Il a fière allure, une sorte de yacht effilé en plastoc tiré par un cerf-volant gigantesque multicolore. Procours ! Nous sommes encore hors de leur portée. Machiniste, passe-la sur-multiplié. Donne-moi 30 nœuds et que ça saute ! Le couillon du plastoc ! À fière de feu à volonté ! À bâbord, les six canons noirs aux gueules de dragon sont alors pointés par leur serrant. Ils répiquent en quelques instants par une canonnade dorée. « Roulons ! Moins de 10 degrés ! » « Maratribor, toutes ! Toutes voiles d'or ! Montrons-lui notre petit cul et filons ! Nous sommes les plus véloces ! » Soudain, un boulet adverse touche le navire. Frappé par un chrapnel, Tao vacille. Le projectile a endommagé le réacteur apérolyse du bateau trésor. La pression chute brusquement, fuyant depuis la chambre de réaction entre deux plaques de métal riftées. Dans un nuage de fumée grasse et toxique, le moteur au plastoc se tait. Taokan chancelle. Il se tient à la poitrine des deux mains. Un flot de sang écarlate pulse à travers ses doigts. Son beau visage blémi, il est effaré. Thao s'effondre en un instant. Il meurt. Thao, mais... Tilly caresse le visage du jeune diplomate et d'un geste, ferme ses yeux noirs. « Hourra ! Mes camarades ! Hourra ! Préparez-vous à l'abordage ! Ils sont bien plus rapides que nous, maintenant ! » Thilly se place à couvert et sort sa dague. Son cœur bat à tout rompre. Soudain, elle comprend que sa sensation de peur a changé depuis sa dernière bataille. Elle n'a plus peur pour elle-même, mais pour son bébé. Il est maintenant résolu à tuer. Elle vengera Taokan dans le sang versé par ses maudits pirates. Derrière la jonque, le yacht hostile approche rapidement et cesse le feu. « Ils en veulent à notre navire. C'est le bateau qu'ils veulent. Ils ne veulent pas nous couler. C'est une faiblesse. Paratribor, tout ! » Le bateau-trésor tourne alors brusquement et présente alors son flanc droit à l'ennemi qui maintenant est tout près. À Tribor, les canons-dragons tonnent. Lazare sort son sabre fidèle. D'un regard, il inspecte la lame d'Amaskiné au tranchant meurtrier. Il est déterminé à se battre jusqu'au dernier souffle, pour défendre les siens, en égide. « Plutuate, nette merditure ! » Le bateau-pirate est touché par deux fois sous la ligne de flottaison. Il prend soudain la gîte à bâbord et se couche lentement. Sa coque de plastoc prend alors feu. Les flammes gagnent soudainement la poudrière des pirates et explosent dans une formidable déplacité. « Victoire ! Ces scélérats vont tous y passer ! Qui s'effrottent, s'épiquent ! » « Mais... Capitaine, il faut s'envoler survivant ! Immédiatement ! La Convention de Genève nous y oblige ! » « Ha 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 ! La Convention de quoi ? Et vous êtes dingue ou quoi, ma petite ? » D'un geste, Tully est derrière le capitaine et lui colle sa dague sur la carotide. « Je ne suis pas votre petite. Capitaine, sauvez ces hommes, s'il vous plaît ! » Les rescapés sont au nombre de cinq. Pour la plupart, ils sont horriblement blessés. Ils semblent tout particulièrement faméliques. Comme s'ils étaient sous-alimentés. Allongés sur le pont du bateau-trésor, ils agonisent. Lazare et Tully leur donnent les premiers soins. Le navire défécoule enfin totalement. Il ne reste que des débris multicolores de ce qui faisait la fierté de son armateur. Gazlan et Kara regardent ce triste spectacle quand... « Là ! Une gosse ! Il reste une survivante ! » Au loin, une petite tête blonde dépasse à peine de l'eau. La gamine se tient à un bidon en plastoc orange et boit la tasse, à chaque vague. Tully plonge et nage vers la jeune fille aussi vite qu'elle ne peut. Le bateau manœuvre et s'approche. L'équipage les aide à monter à bord. « Une demoiselle en dîtra avec ça ! » L'adolescente est terrifiée. Elle a deux grands yeux bleus superbes et une longue chevelure blonde. Elle est richement habillée d'une sorte de robe au tissu étrange, trop complexe et parfait. « Vous voulez essayer, moi, chérie ? » « Comment tu t'appelles ? » « Vanipat, marron ! » « Tout le monde recule de deux pas à l'unisson et met un genou à terre. » « Abomination ! Une milliardaire ! » « Lazare, les yeux pleins de haine, s'apprête à bondir sur les milliardaires pour l'oussir. » « Mais il ne peut pas bouger d'un signe. » « Je n'arrive pas à bouger ! » « Tully a réussi à bander son arc. » « La gamine se tient à quelques pas. » « Elle va lui tirer dessus, mais l'adolescente maléfique la regarde et s'approche de notre héroïne. » « Tully ne parvient plus à bouger un doigt. » « Elle ne peut plus respirer. » « La gamine la regarde en souriant. » « La fleur de Tully bat soudain plus lentement. » « Elle me tue ! » « Gazlan n'est pas loin de l'assaillante. » « Il va la frapper de son énorme sabot antérieur droit, mais... » « Je n'y arrive pas. » « Silence ! » « Oh, imbécile ! Pour qui me prenez-vous ? » « Jordan, vous êtes exécuté. » « Toi, le vieux. » « Toi, le chef. » « Oui, je suis le capitaine. » « Votre excellence. » « Oui, je suis le capitaine. » « Votre excellence. » « Conduis-moi en pôle manide. » « Le pôle nord magnétique. » « Très bien, mais... » « Nous sommes en avarie. » « Le pyrolyseur a une fuite. » « Peu chaud ! » « Réparer. » D'un seul mouvement, tout l'équipage, les soldats, les parisiens à court, et même les mourants essaient de ramper vers eux pour réparer le réacteur à plastoc. « Êtes-vous donc tous stupides ? » « Pas tous en même temps. » « Seuls les spécialistes et les plus intelligents. » « Les autres, asseyez-vous en rang, sur vos mains, le long du bastongage. » « Le mécanicien, le machiniste et Tully s'affairent servilement à réparer au mieux et au plus vite le bateau-trésor, quitte à se blesser en travaillant. Ils sont totalement absorbés par la tâche. Nulle autre pensée ne les habite. Les autres prisonniers s'asseillent en silence et restent immobiles. Kangal, Karakoum et Gazlangazal se couchent à leurs côtés, comme des robots. La milliardaire arpente le pont fièrement. Certes, elle arbore un corps d'enfant, mais rien en elle n'est enfantin. Elle est la survivante d'une espèce que tous les humains d'aujourd'hui espèrent disparu pendant la chute. Une relique toxique et empoisonnée. Votre choc est arrivé à point nommé. Évidemment, comment ai-je pris quitté de mon destin manifeste ? Ce navire et cet équipage remplaceront parfaitement le précédent, qui était à coup de souffle, j'en conviens. Une belle bande d'incapables. Balancez-moi les blessés et les morts par-dessus bord pour que vous arrêtez de saigner sur mon cou. Allez ! J'ai grand faim ! À boire ! Apportez-moi ce qu'il y a de meilleur et un fauteuil le plus confortable. Je n'ai pas mangé depuis des jours. L'équipage m'a donné sa part, mais pour une traversée aussi longue, c'était bizarre. Tully et les machinistes terminent enfin les réparations sur le pyrolyseur au plastoc. Épuisés et meurtris, ils s'affalent sur le plancher. Enfin ! Capitaine, faites donner toute la puissance, toute voile dehors, vitesse maximum. À vous gendre, votre excellence. Le capitaine ferme les yeux et porte la main à son propre. Il se concentre. Le pôle Nord magnétique et cette année, à 80 degrés, 29 minutes, 3 secondes, Nord. 94 degrés, 59 minutes, 47 secondes, Est. Nous sommes à 150 000 nautiques du pôle. À pleine vitesse, nous y serons dans 22 heures. Votre excellence. À pleine vitesse, nous y serons dans 22 heures, votre excellence. La gamine télépathe dévore la nourriture qui lui est servie, visiblement affamée depuis longtemps. Elle se gave. Elle vide les cruches de bière les unes après les autres. Elle rôte, elle pète, un vrai démi. Divertissez-moi. Lequel d'entre vous a-t-il unes de talent ? Je connais les poèmes. Votre excellence. La poésie ? Quoi pas, mais il m'en faut plus. Y'a pas d'acrobate ? De clou ? Un musicien ? Un cracheur de feu ? Un lanceur de couteau. Je sais lancer les couteaux. Votre excellence. Bien, très bien. Toi la poétesse, contre la porte, devant la cible. Toi le tatoué, et toi avant Badel. Divertissez-moi. Tully et Lazare commencent alors leur calvaire. Tully, figée dans une pause douloureuse, les bras et les jambes écartées, plaquées contre la cible, déclame d'une voix chevrotante toute la poésie du monde, et Lazare lance sur elle ses meilleurs poignards de jet, du mieux qu'il peut. Les heures passent lentement. Parfois, Lazare rate son jet et son poignard blesse Tully. Elle saigne, estafilade après estafilade, et s'épuise. Lentement, Lazare fatigue et ses tirs se font de plus en plus imprécis. L'enfant maléfique, repu, finit par s'assoupir sur son trône en même temps que la nuit s'abat sur le bateau trésor. Tully et Lazare s'interrompent. Ils ne sont toujours pas maîtres d'eux-mêmes, mais au moins, elle peut se taire et lui, arrêter de la poignarder à distance. Les prisonniers respirent lentement et silencieusement. Nul ne veut réveiller la bête. Tully pleure doucement. L'équipage, tel les marionnettes d'un spectacle horrifique, s'active silencieusement pour rallier le pôle nord magnétique au plus vite. La mer est agitée, l'ahoule est formée, le vent siffle. Ici, pourtant, nulle glace, ici, nulle iceberg, ici, nulle banquise, ici, seul l'océan boréal subsiste. Immenses déserts maritimes, inconnus. Une fois arrivées à destination, elle nous tuera tous. Oui, cette peste est épandable, elle ne nous lâchera pas. Si seulement je pouvais me lever, je l'écrancerais du savon comme une punaise. Je suis comme une pierre. Impossible de bouger. J'ai la haine. J'en mangerai de la viande. Nous sommes pieds et poignets, nous ne pouvons rien à contre elle. Mon denun ! Cantal ! Bon ! Chien ! C'est bien, mon chien. Tu réussis à bouger. Dans la pénombre, le chien géant semble légèrement bouger. Cangal ! Bon ! Chien ! Mange-la, Cangal ! Mange-la ! Attaque ! Attaque ! Le chien fidèle rampe centimètre par centimètre au prix de terribles souffrances. Cangal ! Pas peur d'avoir mal ! Cangal aime pas mauvais maître ! Une éternité est passée. À l'horizon, le soleil se lèvera dans quelques instants. Cangal est maintenant au pied du trône du milliardaire démoniaque. Dans un effort bestial, il se dresse sur ses pattes chancelantes, ouvre lentement en grand son énorme gueule aux dents acérées et la resserre lentement sur le cou délicat de la gamine. Il serre et serre encore. Les yeux révulsés de la milliardaire s'ouvrent rouge de sang. Ses vertèbres se brisent comme des bradilles. La chair se déchire, la petite tête blonde chute par terre, décapité. Cangal s'effondre, épuisé. Votre excellence, caca ! L'équipage du bateau-trésor reprend lentement ses esprits. Aucun d'entre eux n'oubliera cette nuit d'horreur. Lazare fouille la dépouille de la milliardaire avant de s'en débarrasser. Son bras droit est intégralement tatoué d'une image complexe qui semble luire. Tully recopie le dessin précisément dans son carnet. Naviguant maintenant à pleine vitesse en cette mer boréale, le capitaine reprend la route de Paris, tournant le dos au pôle nord magnétique. Pourquoi cette gamine maléfique voulait-elle tant y parvenir ? D'où venait-elle ? Un mystère pour nos héros. Ils se sentent totalement isolés. Paris et Alexandria sont encore bien loin. Et Tahokan est mort. Vous écoutez Sur la route du silicium, Civilisation, ma série sonore. Je vous remercie de nous avoir accompagnés jusque-là, à seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à galènes. Je vous imagine, tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Léno Concorde. Seb Joncou en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Aufford. S'il vous plaît, parlez de notre mission à vos amis. Invitez-les chez vous pour l'écouter ensemble. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur les ondes pour le prochain épisode de Sur la route du silicium, Civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...